Allez, bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'univers Lensfoot, l'émission 100% Racine Club de Lens, vous le savez, ici c'est zéro langue de bois, tout ce qui devrait être dit sera dit. Regardez, ils sont beaux ce soir, on a du Eric Sikora avec son pull de Noël, magnifique, 30 que de rue également avec son pull de Noël, ils sont beaux, on a du Guillaume Gillet et puis bien évidemment Sylvain Charlet de France Bleu Nord, salut les copains ! Salut Cyril, tu vas bien ? Magnifique, et les Pères Noël, ça va les Pères Noël ? Très bien, c'est bientôt Noël non ? Oui c'est vrai, dans quelques jours c'est des pulls moches, c'est festif avec un bon déficit, nous il n'y a que le pull qui est moche. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est moche chez moi ? Qu'est-ce qui est moche chez moi ? Et tac ! On va commencer les bêtes. Moi j'ai zéro réparation. Les copains, regardez, on va commencer l'émission, regardez bien ce que je porte, parce que ça c'est une petite surprise et c'est un cadeau. Un casque ? Regardez bien, regardez, un casque, mais regardez, c'est le premier t-shirt officiel Lensfoot et regardez la punchline s'il vous plaît, regardez, vous voyez quoi ? Dites. Même un écureuil aveugle a déjà trouvé un gland. C'est bien parce que nous on a eu le t-shirt, c'est bien. C'est vraiment top, c'est bien. J'explique, c'est le premier. Hey Cud, demandez royalties là. Il va te le faire payer. Cud, c'est un déconné. Le mec il se balade. Je suis branché avec mon avocat. Je suis branché avec mon avocat. T'en déconné. Quel rapace celui-là. Alors, on ne voit pas ta tête, Eric. Premier t-shirt officiel qui est déjà collector, Lensfoot. Il y aura d'ailleurs ce même t-shirt à gagner dès maintenant sur les réseaux sociaux. Vous allez sur Lensfoot officiel, Twitter, Facebook, bien évidemment, et ça sera à gagner. On vous l'offrira pour les fêtes de fin d'année. Et donc, forcément, l'idée, c'est de, à chaque fois qu'il y aura des punchlines de nos consultants, on essaiera de faire un t-shirt et de l'offrir à chaque fois. Et vous en aurez un, bien évidemment. Dans les jours qui viennent, vous aurez votre t-shirt. Messieurs, aujourd'hui, nous aurons donc un invité. C'est un des joueurs clés, bien évidemment, de cette première partie de saison. On est très fiers d'avoir dans quelques instants Florian Sotoka, qui sera notre invité. Il viendra avec nous débriefer donc de cette défaite contre Metz 1-0. Débrief qui s'annonce chaud avec quelques tâtes, à mon avis, qui devraient être virulents. Cud. 2-0. Tout à fait. Regardez le match, ça fait plaisir. 1-0. Demandez le programme, on va parler du prochain match. Dès qu'il y avait, il ne faut pas arrêter. Le jeu des pronos avec le classement qui évolue. Et oui, qui a pris la tête ? Qui sera le mauvais élève ? Ce n'est pas moi. Oui. Eh bien, vous le saurez en fin d'émission. Et puis, je vous donnerai également une idée de cadeau. Pas le t-shirt que j'ai sur moi, mais une idée de cadeau d'un supporter. Voilà, tout ça, ça sera donc tout au long de cette émission. On y va. On démarre donc Lance Foot épisode 11. Et on démarre par quoi ? Café Crème. Par quoi ? Les Café Crème. Allez, c'est parti. Le tacle par derrière, s'il te plaît. Emballé, c'est pesé. On y va. Petit coup d'œil vers le sondage du Café Crème pour démarrer qui remporte un nouveau café. Eh bien, c'est Loïc Badé, élu à 66% Café Crème de ce match. Metz-Lance, 66%. Ensuite, on a Tchèque Ducouré, 15%. Massadio avec 6%. Loïc Badé, vous êtes plusieurs d'ailleurs à vouloir lui payer un Café Crème. Vous êtes deux. C'est Guillaume et Sikho qui veut commencer pour Loïc Badé. Moi aussi. Excuse-moi, mais bon. Non, mais non, mais non. Pourtant, tout ce que je dis, je m'en vais. Lucas, salut. Toi, c'est le tacle. On va noter ton tacle. D'accord. Guillaume, c'est moi qui commence. Vas-y, commence Guillaume. Ben, Loïc, parce que c'est une belle trouvaille et que depuis le début de saison, c'est vrai qu'on cite souvent son nom. Il fait partie des joueurs qui sont chaque semaine titulaires. Donc, c'est un pion important de cette défense. Et je trouve qu'il dégage beaucoup de sûreté. Il est très à l'aise, balle au pied, ce qui est important de nos jours dans le football actuel. Donc, je trouve que contre Metz, il a encore fait son match. Et là, on s'a vraiment fait une très belle pioche. Eric ? Pareil. Non, non, mais non. Les gars, là, vous faites un café sur l'ensemble de la saison. Il n'y a personne à qui il faut donner un café sur ce match. Sur ce match, il fait partie d'une défense qui prend trois buts. Enfin, deux buts. Deux buts, déjà. Et qu'est-ce qu'il a à voir sur les deux buts, lui ? Non, non, c'est pas… Non, mais d'accord, peut-être. Mais c'est quand même une défense qui prend deux buts. Non, mais là, vous lui donnez un café sur l'ensemble de la saison. Là, on donne un café sur le match. Moi, sur le café, je ne donne pas de café. Je ne donne pas de café sur ce match. Non, Guillaume, il a parlé du match. Il parle du début de saison. Et moi, sur le match aujourd'hui de Metz, je trouve qu'il a fait 100 matchs. Il n'a pas joué à Monaco. Il revient. Je trouve qu'il a fait ce qu'il a fait depuis le début. Il a été à son avantage. Après, sur le premier but, ce n'est pas lui qui est fautif et sur le deuxième non plus. Donc, aujourd'hui, tu ne peux pas, parce que l'on s'a pris deux buts, dire ne pas ressortir un mec de la défense. Enfin, je trouve ça un peu dur. Non, mais je ne dis pas… J'entends. J'entends. Mais quand Guillaume commençait son raisonnement, c'était plus un raisonnement sur tout ce qu'il donne depuis le début de la saison. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, sur le match, j'ai du mal à ressortir un joueur qui a été positif. Parce qu'au final, ça reste le patron de la défense. Et à tous les niveaux, pour moi, il n'y a pas un joueur qui a été au-dessus du lot. Collectivement, ils sont passés à côté sur ce match-là. Ils sont passés à côté, c'est un peu fort. Ils ont été dominés. Ils ont joué une bonne équipe. Il y a une bonne équipe en face qui a posé des problèmes. Tu ne peux pas dire qu'il n'y en a pas un qui a été au-dessus de l'autre. Comme toutes les autres, défend. Comme toutes les autres, maintenant, attend le Racing Club de Lens. Il va falloir trouver une alternative à ça. Les équipes, elles regardent les matchs. Mais aujourd'hui, dire que Loïc n'a pas été au-dessus des autres, moi, je trouve ça… Franck ? Non, mais je trouve que c'est un peu dur par rapport à son match et au match des autres. Franck Cadruy. Non, juste à rajouter un truc là-dessus, en fait, par rapport à Loïc Badé. Moi, je trouve qu'il a fait son taf défensivement, individuellement. Tout ce qu'il a eu à faire, c'était très propre dans ses intersections, dans ses duels. Et en fin de match, quand tu étais mené à 1-0, il a pris les initiatives, il a été vers l'avant, il est sorti de son rôle pour essayer d'amener quelque chose. Et c'est pour ça que moi, je l'avais mis aussi, tu vois, café-crème pour moi. Il est sorti de son rôle et il a essayé d'amener quelque chose, d'amener un surnombre surtout au milieu pour créer un décalage. Et je pense que voilà, c'est pour ça que moi, je l'ai mis café-crème sur ce match, même si on a pris deux buts, et qu'il n'a rien à voir sur les deux buts, en fait. Voilà pourquoi moi, je l'avais mis café-crème au départ. T'es café-crème ? Ouais, moi, c'est l'état coup. Guillaume, tu voulais rajouter un mot ? Je rajouterais juste que les supporters ne s'y sont pas trompés non plus, vu qu'ils ont voté, je pense, à 66%. Donc, c'est quand même une grosse majorité. Donc, Sylvain, merci pour son intervention négative. Ouais, mais de toute façon, avec vous, les anciens, je suis toujours en minorité. Mais de toute façon, t'as trois footballeurs contre un journaliste. Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire ? J'ai trois anciens, dans ce coin, contre un journaliste objectif. Objectif. Regardez. Oui, monsieur. Objectif l'une. Tap, tap, tap. Regardez les statistiques de Loïc Badé, justement. 11-2, elle gagnait sur 16 pour ce match. Trois interceptions, trois dégagements. C'était quand même assez marquant, également, le côté cassage de lignes. C'est ça, la force de Loïc Badé. C'est-à-dire que balle au pied, quand il en a envie, il casse les lignes, il va devant. On l'a retrouvé souvent en seconde mi-temps. Limite en offensif, quoi. C'est ça qui est fort, je suis. Mais ils sont plusieurs à faire ça. Ils sont plusieurs à faire ça. C'est une des caractéristiques du jeu de possession voulu par Franck Hez. Jonathan Grady, il est allé. C'est vrai qu'ils font bien. Medina, il le fait aussi. Mais c'est vrai que Loïc, pour moi, c'est la première fois que je le voyais prendre très régulièrement dans le match, ce type d'initiative. Pour moi, celui qui le faisait le plus, c'était Jonathan Grady. Siko ? Oui, j'allais dire ce que vient de dire Sylvain. Je pense que des trois, celui qui le fait le plus et qui le fait le mieux, c'est Grady. Parce qu'il a cette capacité par sa vitesse d'éliminer. Il a une bonne qualité de passe. Et je pense que c'est lui qui le fait le mieux sur les trois. Est-ce que M. Kedru pourrait mettre en silencieux son téléphone ? S'arrête C'est ton prochain tee-shirt, non ? Oui, ça va être pas mal. Franck, puisque tu as la parole, ton tacle. Alors toi, tu veux tacler l'arbitre. Mais apparemment, tu n'es pas le seul. Regardez les messages sur le Twitter de LanceFoot. On a Anthony qui écrit « Tacle par derrière ». Moi, pour M. Delerue, qui a été horrible. Un nombre incalculable de fautes non sifflées. Pas de carton. Aucun tacle par derrière pour l'équipe, par contre, qui a produit un beau football, mais on n'a pas été récompensé. Et puis Donovan qui écrit « L'arbitrage absolument catastrophique ». Franck, ça, c'est ton tacle. Oui, je trouve que, encore une fois, l'arbitre n'a pas été à la hauteur du match. Parce que c'était un match agréable, l'air de rire. Même si Metz, comme on a dit, ils ont garé l'autobus devant. Ils étaient à 8 défenseurs, 2 attaquants. Et voilà, c'est tout, basta. Mais bon, après, c'est une tactique comme une autre. Ça a fonctionné ce soir. Mais quand tu es à la maison, tu espères donner du jeu pour ton public. Bon, il n'y a plus de public en ce moment. Donc, c'est compliqué. Mais, Guillaume, toi, tu le sais, tu joues encore. C'est compliqué de jouer sans public. Donc, non, pour moi, il y a eu des décisions vraiment bizarres. Il y a peut-être même un carton rouge contre Metz sur Tchèque Doucouré en première mi-temps. Moi, je trouve que Tchèque, il joue de ballon. L'autre, il marche sur le pied. Mais carrément, c'est délibéré pour moi. Parce que quand tu as joué, tu le sais que le mec, il est en retard et qu'il y va pour faire mal. Là, c'est clair. Donc, pour moi, il y a eu des grosses erreurs d'arbitrage. Le résultat, on va dire que les erreurs d'arbitrage étaient ailleurs. Sur les buts, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas d'erreur d'arbitrage sur les buts. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais dans l'ensemble du match, ça a eu des conséquences, forcément. Pour moi, il y a eu deux cartons qu'il aurait dû mettre en première mi-temps. Il y a Tchèque qui peut se faire expulser aussi. Bien sûr. Moi, ça ne m'a pas choqué sur le match, en fait. Moi, sur le match, j'ai pas trouvé. Alors, il touche le ballon d'abord. Qui ? Tchèque ? Tchèque. Il touche le ballon, ça continue. Et son pied, il se lève et ça touche le mec. Ouais, je suis d'accord. Moi, ce que je voulais rebondir par rapport à la VAR, même si on ne peut pas parler de Monaco, c'est les décisions que je n'arrive pas à comprendre. Quand tu es défenseur, que ce soit Gradit ou Marie Pan, je crois, de l'autre côté, tu fais un geste défensif. Donc, tu prends le ballon en premier et forcément, après, avec ton élan, tu es emporté, tu touches l'attaquant. Donc, comment tu peux juger ça et s'il fait une faute contre Gradit et mettre carton jaune, et de l'autre côté, la même situation et pas donner coup franc et pas de carton. Mais pour moi, c'est pareil. Tu vois, c'est ça, l'incompréhension avec l'arbitrage, la VAR, le pénalty à Monaco, non-pénalty, le pénalty à Mest. Tu vois, il y a un moment, la VAR, il faut arrêter. Ça me saoule. Parce qu'on voit aussi les images au ralenti. Et c'est vrai que c'est trompeur. Bah oui. Parce qu'en fait, je crois que la règle de l'arbitrage, c'est qu'en gros, il faut contrôler son geste du début à la fin. Donc, tu peux bien prendre le ballon si tu emmènes le joueur. Non, mais je t'entends. Non, mais Eric, je t'entends. Je te dis, quel est le règlement aujourd'hui ? Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et toi, la plupart des arbitres n'ont pas joué au foot. Ah oui, mais c'est ça le problème. Ils n'ont aucun sens du jeu. C'est comme les bras levés. Mais le pire, c'est qu'avec l'AVAR, aujourd'hui, on te fait des arrêts sur l'image, sur un geste. Mais avant, tu as eu le tacle, le mec qui prend le ballon, qui met de l'engagement et qui va avec agressivité pour récupérer le ballon. Et ça, on a du mal aujourd'hui à faire la différence entre un geste où tu veux blesser quelqu'un et un geste où tu prends le ballon avec agressivité, engagement. Et après, forcément, il y a l'élan, donc tu ne peux pas t'arrêter. Parce que tu n'as pas de retard sur l'occasion-là. C'est le retard qui fait mal. On va poser la question au seul consultant qui est encore sur le terrain qui joue. Guillaume, en Belgique, l'AVAR, comment il y a autant de problématiques, autant de scandales tous les week-ends ? Comment ça se passe chez vous ? C'est vrai que ça porte toujours un peu à confusion. Ça arrête souvent le jeu. Parfois, quand il y a une partie qui est plaisante, dans laquelle il y a du rythme, tout d'un coup, ça peut redescendre de niveau. Et c'est vrai que c'est assez contraignant quand on est joueur. Et ce qu'il y a, c'est que je pense que maintenant, avec tout ce qui est… Quand on touche la balle de la main dans le rectangle, c'est que finalement, plus personne ne sait maintenant exactement ce qu'il en est. Oui, tu as raison. Et pour défendre, c'est très compliqué maintenant pour les défenseurs et tout. C'est très compliqué maintenant de savoir ce qui va se passer. Donc voilà, pour moi, il y a une incohérence dans tout ça. Allez, un dernier mot et ensuite on enchaîne avec Kud. Non, je veux juste dire pour Guillaume, parce que nous, on est basé en France. On ne dit pas rectangle, mais surface de réparation. C'est vrai. Allez, on enchaîne avec Sylvain. Mais sinon, c'était top, Guillaume. Sylvain, alors toi, c'est un tacle sur la défense, mais c'est dans le débrief qu'on va en parler, car il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on va terminer cette première partie. Alors justement, tiens, regardez, on reprend. On va terminer cette partie du café crème avec le placement. Et donc, Gaël Kakuta, toujours deux cafés crèmes. Loïc Badé, qui revient à la hauteur de Gaël avec deux cafés crèmes. Calimundo, un café. Foufana, un café. Michelin, un café. Et Florian Sotoka, un café crème. C'est moi qui l'avais à donner. Et justement, Florian Sotoka, on va le retrouver pour le débrief. Alors, pour ce débrief, les amis, on va accueillir, regardez-le, notre invité, Florian Sotoka. Salut, Flo. Bonjour à tous. Salut, Florian. Salut. Florian, donc, qui nous fait la gentillesse d'avoir accepté l'invitation de Lance Foot après une défaite. On sait que ce n'est jamais facile de venir dans les médias. Et donc, Florian a accepté. Il l'avait promis. Et donc, défaite ou pas, il assume. Et il est là avec nous. On en est très, très heureux. Merci, Flo. On va commencer ce débrief. Donc, cette défaite 2 à 0. Avec plaisir. Face à Metz. Le Racing, regardez. Et 8e avec 24 points. Et un match en retard. On a donc 13 points d'avance sur le premier relégable, l'Orient. Les stats de ce match, 61% de possession de balle côté lançoise. 17 frappes lançoises contre 12. On a 3 petits tirs cadrés à 4. 500, une passe contre 320. Beaucoup de supporters ont critiqué le jeu de Metz. Regardez, on a Casimir Koza qui écrit « Metz reflète le nom de Farmer League en France. Quand une équipe en France joue au foot, tu claques 8 défenseurs et tu balances à 2 attaquants rapides sans fond de jeu. C'est une tactique, certes. Mais on confirme qu'en France, les équipes sont faibles en jeu. Florian, vous avez été sérieusement embêté avec ce bloc bas, mais ça. Oui, on sait que depuis pas mal de temps, les équipes nous étudient, tout simplement. Et tout simplement, l'équipe de Metz s'est regroupée derrière, comme l'a fait un peu Montpellier. Et Angers, ça avait marché pour eux. Ça a marché aussi pour Metz. Voilà, on est tombé face à un bloc très compact qui a défendu assez bas, qui nous a beaucoup gênés en première mi-temps parce qu'on n'a pas su déployer notre jeu. Après, un deuxième avec les entrants, ça nous a fait du bien. On a eu un peu plus de qualité offensive, mais on n'a pas su mettre ce ballon au fond pour revenir un partout. Après, on prend ce but un peu anecdotique en fin de partie qui plie le match. Mais voilà, c'est dommage parce qu'on avait fait un gros match à Monaco trois jours avant. Et c'est dommage de ne pas confirmer ça. Sylvain Charlet, Franck Lennor. C'est aussi finalement un compliment pour ce que proposent les lanceurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà d'avoir des équipes qui défendent, Flo le disait, Metz, Angers, Montpellier. C'est-à-dire que tu crains aujourd'hui, quand tu es un adversaire du Racing Club de Lens, tu crains la force offensive de ce Racing Club de Lens. Après, tu sais que défensivement, c'est une équipe qui doit encore se régler, qui est capable de temps en temps de fautes de concentration et de petites erreurs qui se pécachent. Donc oui, c'est une stratégie en Ligue 1. La Farmer League, moi, je veux bien, mais Lens aussi est allée gagner comme ça à Rennes. Lens a gagné contre le Paris Saint-Germain de cette manière-là. C'est une stratégie. C'est aussi ça, le football. Après, voilà, moi, je loue ce que proposent les lanceurs parce qu'on va se répéter depuis le début de la saison. Même s'il y a encore des choses à améliorer défensivement, on se régale. Il se passe 50 000 choses dans un match du Racing. Sur ce match-là, on s'est un peu ennuyé sur le début de match parce que les coéquipes de Flo ne trouvaient pas la solution. Ils étaient bloqués. On a Syco qui veut parler. Vas-y, mon Syco. Non, mais aujourd'hui, comme l'a dit Sylvain, je pense que le très bon début de saison des lanceurs fait que les équipes adverses, aujourd'hui, elles se méfient énormément. Et avec la vidéo, elles étudient. Et quand tu prends les médecins, ils ont bloqué les couloirs et surtout Gaël, Kakuta. Donc, ça te prive déjà de pas mal de solutions. Et après, elle a évolué dans le même système, donc avec un 5 derrière et elle a ressorti et allé vite vers l'avant. Et le premier but, malheureusement, dans ce genre de match, il ouvre un peu le jeu. Et derrière, Metz, ça les a favorisés dans le sens où ils étaient en place. 1-0. Ils ont attendu et ils ont bien défendu. Même si en deuxième mi-temps, on a essayé énormément. Mais il y a eu très peu de solutions à part des frappes. Et c'est vrai que le deuxième but, il est anecdotique. Mais aujourd'hui, ce match-là, malheureusement, il va se répéter dans la saison. Florian, on a senti, sur ce match, il faut le dire, on a senti les attaquants quand même moins influents dans le jeu. On a senti que vous aviez peut-être un petit coup de moins bien. Est-ce que la fatigue, là, en cette fin d'année, franchement, en plus, toi qui donne tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'ai l'impression que tu as 14 poumons. Tu ne t'arrêtes jamais. Est-ce que là, toi, personnellement, est-ce que tu commences à avoir un petit coup de moins bien, franchement ? Physiquement ? On a réussi à moins se trouver, c'est vrai. On a eu un peu de déchet technique comparé à d'habitude. Après, physiquement, je trouve quand même qu'on se trouve bien. Le coach fait assez bien tourner, donc je ne pense pas que ce soit côté physique. Après, c'est vrai qu'on a eu un match même pas trois jours avant à Monaco. On est rentré tard dans la nuit de mercredi, donc ça peut y jouer aussi. Il y a un côté de fatigue qui rentre en jeu aussi. Mais voilà, on ne veut pas se cacher derrière ça. Certes, on n'a pas fait un mauvais match, mais c'est des petites erreurs qui nous coûtent le premier but. On savait cette équipe de Messines qui allait vite en contre-attaque, qui était très bonne sur coup de pied arrêté. Malheureusement, on n'a pas pu les contrecarrer par rapport à ça. On prend ce premier but un peu qui nous fait mal derrière la tête parce qu'on avait réussi quand même un assez bon début de match, même si on n'avait pas eu d'occasion. On avait quand même la maîtrise du jeu. Mais voilà, on savait cette équipe Messines difficile à jouer, qui se projetait vite en contre. Et on prend ce premier but qui nous fait un peu mal. Et on sait que le premier but face à eux est très important parce qu'ils n'ont pas changé leur fusil d'épaule. Ils se sont regroupés encore. Et voilà, on n'a pas trouvé la solution. Guillaume Gillet. Moi, j'avais une petite question perso pour Flo. Ce n'est pas une question piège comme pourraient le faire les journalistes de France Bleu, par exemple. Tu connais bien, Guillaume. On dirait la défense de Metz, en fait. Je suis tout seul à attaquer. Il y a trois piliers de la défense. Et il me lâche rien. C'est tacle par derrière. Je ne t'en veux pas, Sylvain. Je sais, Guillaume, je sais. Non, c'est pour Flo parce qu'il a parlé justement d'une rotation et surtout notamment au niveau des joueurs offensifs. Est-ce qu'il y a un joueur, un des attaquants, qui te convient mieux, toi personnellement ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est une question de journaliste, ça. C'est une question qu'un journaliste de France Bleu aurait pu poser. Pas forcément parce que chacun a son profil. Il y a Ghana et Kali qui ont à peu près le même profil, qui prennent beaucoup la profondeur. Et après, il y a Simon aussi qui a un profil un peu plus physique d'au-jeu. Mais voilà, j'aime bien jouer avec tout le monde, que ce soit avec Simon. J'ai fait quelques matchs avec Simon, ça s'est très bien passé. Que ce soit avec Ghana, avec Kali. Il y a une super concurrence. Il y a un très bon état d'esprit de tous les cinq. Je n'oublie pas aussi Coco Jean. Et voilà, on est des compétiteurs. On aime tous jouer. Et c'est vrai que ça se passe bien pour nous actuellement. Et voilà, on essaye de travailler au mieux aux entraînements pour se retrouver au mieux le week-end. C'est bien. Justement, dis-moi Flo, et ça on le ressent, il y a une vraie magie. J'ai l'impression qu'il y a une magie franquese sur ce groupe. Parce qu'il arrive à donner une concurrence saine. On sent qu'il y a vraiment un truc qui s'est créé dans votre vestiaire. Tout le monde tire dans le même sens. Il n'y a pas de prise de tête. Même s'il y en a qui font un petit peu moins que d'autres. On sent que vous êtes vraiment, vraiment potes. Et que vous faites qu'un avec le coach. Oui, exactement. Tout le monde tire dans le même sens. Comme tu l'as dit, quand les entrants font la différence, ça prouve tout l'état d'esprit du groupe. Et c'est à ça qu'on reconnaît le bon état d'esprit du groupe. Tout simplement, il n'y en a pas un qui tire la tronche. Tout le monde sait qu'à un moment donné, il aura sa part à donner aussi. Donc voilà, tout le monde est concerné. Et tant qu'on gardera cet état d'esprit, je pense qu'on pourra aller loin. Alors malgré ça, on est un effectif assez conséquent. Mais le coach arrive très bien à le gérer. Et chapeau à lui. Parce que ce n'est pas facile pour tous les jours. Sylvain Charlet. La manière avec laquelle Franck gère le groupe, ça me fait penser à une interview qu'avait donnée, et c'est ce qu'il fait dans les faits, Fabien Galtier, l'entraîneur de l'équipe de France du rugby. Où il disait, en fait, moi j'en ai marre d'entendre parler les observateurs de titulaires et de remplaçants. Parce qu'en gros, il y a une hiérarchie. Et lui disait, moi je parle de joueurs qui débutent, qui entrent dans le match et d'autres qui finissent. Parce que pour lui, ceux qui finissent ont une véritable importance. Et je pense que là, c'est ce que l'on voit vraiment par rapport à la rotation qui est faite depuis le début de la saison. Et je pense que si on profite, même s'il ne l'a pas forcément fait sur les derniers matchs, les cinq changements. Les cinq changements, pour moi, c'est l'une des meilleures idées qui nous a été imposée par la crise sanitaire. Mais ça permet de concerner un maximum de joueurs. Les mecs se disent, je peux entrer. Il n'y a que cinq options pour entrer. Et ça permet aussi de varier les stratégies. C'est quand même fou que certains championnats refusent encore ce côté cinq changements, comme l'Angleterre. La Belgique ? La Belgique. Ah oui ? Moi, je peux comprendre sincèrement. Pourquoi ? Après, les cinq changements, ça te change tout, en fin de compte. Il y a une moitié d'équipe. Oui, tu changes la moitié d'équipe. Je trouve que c'est bien et ce n'est pas bien. Parce que tu modifies trop de choses, en fin de compte. Mais ça peut être un avantage. Il y a les bons côtés et les mauvais côtés. Quand tu es mené, ça te permet de changer de dispositif, de mettre de plus joueurs offensifs ou défensifs, ou de milieu. Je trouve que ça a changé le football quand même. Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais en tout cas, dans certains matchs, c'est positif. Dans d'autres, négatifs. Et le fait d'avoir de chaque côté des changements comme ça, ça te coupe le jeu aussi. Moi, je suis vraiment d'accord avec Sylvain sur cette histoire de cinq changements. Je trouve que ça permet à ce que l'équipe et tous les remplaçants soient de plus en plus concernés. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Florian ? Oui, tu es journaliste aussi. L'écureuil. Flo, un dernier mot avant de te laisser partir. Je voulais savoir, parce que là, tu as un début de saison. Enfin, tu as une première partie de saison, Flo. Tu es un des joueurs, l'en soit, qui était le plus repéré. Comment… Plémicité. Oui, le plus plémicité. Bien parlé, Kud. Il faut être journaliste, Kud. On va changer, on va changer. Comment, Flo, tu es passé à un cap comme ça, Ligue 2, Ligue 1, et tu perces l'écran aujourd'hui ? C'est un truc de ouf. Écoute, j'ai la confiance de tous les dirigeants, de tout un staff, de tous mes coéquipiers. Donc, voilà, j'essaye au quotidien, tous les jours, de travailler, de bosser dur. Et après, voilà, j'essaye de tout donner, comme je l'ai toujours fait pendant les matchs. Après, des fois, ça marche. Ça marche des fois moins bien. Mais voilà, je donne tout. J'essaye d'être performant le plus possible et d'être régulier le plus possible. Voilà, c'est ça qui compte le plus. Mais voilà, avoir la confiance de tous les coéquipiers, c'est très important. Alors, deux petites secondes. On entend derrière nous, les copains de Sipo, derrière, qui voulaient faire la boumba. J'avais mon droit pour une question, là. Je vais poser une question à Foul, justement, par rapport à ça. Vas-y. Parce que tu parlais de confiance. Est-ce que, justement, le pénalty contre Orléans, qui permet à l'équipe de monter en Ligue 1, toi, ça ne t'a pas libéré. Et justement, ça ne t'a pas mis sur de bon rail, justement, pour bien préparer la Ligue 1. Oui, exactement. Et aujourd'hui, tu confirmes ce que tu as fait en Ligue 2, en Ligue 1 aujourd'hui. Est-ce que ça ne t'a pas libéré d'un poids, ça, ou je ne sais pas. Comment tu l'expliquais ? Oui, exactement. Ça m'a peut-être libéré d'un poids. Après, voilà, l'objectif, c'était de monter en Ligue 1. On l'a réussi tous ensemble. Et je trouve que le groupe travaille très bien depuis le début de saison. Voilà, on voulait prouver à tout le monde qu'on avait le niveau de cette Ligue 1, malgré une montée un peu particulière. Mais voilà, on a voulu à tous prouver qu'on avait le niveau de cette Ligue 1. On est en train de le prouver. Et moi aussi, voilà, j'avais eu ce passage à Montpellier où ça s'était moyennement passé parce que je n'avais pas trop joué. Mais voilà, je voulais prouver aussi à moi-même que je pouvais avoir le niveau de cette Ligue 1. Donc, j'ai travaillé très dur en prépa. Je pense que j'ai fait une bonne prépa et voilà, j'ai été dans la continuité sur les premiers matchs de Ligue 1. Et voilà, mais le plus important maintenant, ça va être d'être le plus régulier tout au long de la saison. Le plus important, c'est de confirmer. Florian, franchement… Moi, je vois un but de Flo comme il en mettait à Grenoble. Tu sais, des beaux buts là, des volets, des gestes avec l'instinct, tu vois, c'est ça. Moi, je voudrais voir ça, Flo. Après, on est exigeant maintenant. T'as raison, c'est con. T'as raison, t'as raison. Pour terminer, Flo, ensuite, on te libère. Dans le vestiaire, on sait tous… Alors, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, ah, mais oui, l'objectif, c'est le maintien. C'est quand on arrive à ce que vous faites aujourd'hui. C'est-à-dire que la moitié du chemin, vous l'avez fait là. Vous avez même… T'es vraiment un journaliste, toi. Je le sais. Simon Banzal… Tout se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. Mais qu'est-ce que c'est bien ? Mais Simon Banzal a dit après Monaco. Flo, ça fait dix minutes. Vous me visez plus haut. Ça fait dix minutes, ne réponds plus. Je peux partir. c'est là qu'on dit des conneries. Dix minutes, après des minutes, on dit… Réponds, Boulay. Alors, à ton avis, dis-moi, le vrai, là, maintenant, vous n'êtes pas en train de vous dire un peu plus haut ? On va l'objectif. D'abord, on sait qu'une saison, c'est très long. On sait que c'est compliqué tous les matchs en Ligue 1. On va rester le plus objectif possible. On va essayer de se maintenir le plus rapidement possible. Il commence à se gratter, il commence à se gratter, il commence à se gratter, il commence. Allez, merci beaucoup. On veut jouer la champion de cette Ligue. Flo, tu peux le dire que tu veux retrouver Charleroi la saison prochaine en Coupe d'Europe. Il n'y a pas de mal à être tenu. Non, mais Guillaume, c'est l'Europa Ligue, vous. Attends, c'est quoi, attends, attends. Cyril, tu peux refaire, s'il te plaît, le commentaire du but à huis clos du pénalty du 9 mars, s'il te plaît ? Tu le sais bien, mon frère ? Magnifique. Oh là 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 là. Ah oui, magnifique. Attends, ça a donné, ça a donné, ça a donné. Attends. Je ne sais pas combien de fois cette vidéo. But ! C'est pourri. C'est pourri, c'est pourri. c'est pourri. C'est quoi ce truc ? C'est pas le vrai, c'est pas le vrai. C'est pas le vrai, ce kicker. Oh là 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 ! C'est tes bureaux stades, hein ? C'est une imposture. T'es décollé. Oh l'imitation. Oh là là, la fausse imitation. Eh, l'imitation, oui. Oh là là. Eh, t'imagines ce que j'en dure chaque semaine, Florian ? C'est pas toi, en fait, Cyril. Ah non, c'était Roger Rudinsky. Eh, il a eu le micro d'or, on rigole, mais il a eu le micro d'or. Sico, je t'ai fait vibrer en annonçant les buts, arrête de conneries. Mais je ne regardais pas. Un grand merci, on te libère, un grand merci d'avoir été, d'avoir en arrêt. Merci à vous. Bisous mon poulet. Salut Flo, bon courage. Bonne soirée, bonne fête à tout le monde. Joyeux Noël. Continuez comme ça, continuez sur la même lancée. Bye bye. Joyeux Noël, salut, ciao. Merci, c'est gentil. Merci. On continue de débriefer ce match avec un zoom sur la défense. C'est une question de Hervé Leroy. Bonjour, je voudrais poser une question pour l'émission. Pourquoi Franck Aise peut-être qu'il avec une défense à trois quand on prend autant de buts et que les défenseurs sont à la rue, surtout les coups de pieds arrêtés ? Merci toutefois à Franck Aise pour ce début de championnat. Comment expliquer, Sylvain Charlet, qu'une nouvelle fois, on a été systématiquement mis en danger sur les coups de pieds arrêtés ? Alors là, sur les coups de pieds arrêtés, je pense que la réponse sera plus dans la bouche des anciens. Mais je sais qu'il y a forcément des erreurs individuelles, des erreurs de marquage peut-être. Je ne sais pas quel est le marquage, c'est de l'indivis ou c'est de la zone. Moi, mon souci défensivement, c'est qu'encore une fois, sur le match de Metz, il y a des petites fautes de concentration, il y a des petits oublis, la relance manquée de Sylla, Aydara qui laisse 5 mètres à son adversaire direct. On se projette et on prend un but en contre à l'extérieur, même si aujourd'hui, l'extérieur, ça ne veut plus dire grand-chose avec les ambiances à huis clos. Moi, c'est plus ça que j'ai envie de mettre en avant. Mais après, j'ai conscience que c'est une équipe qui est en apprentissage, avec de jeunes joueurs qui apprennent encore le métier du très haut niveau. Et voilà, on a la confirmation, encore une fois, que la moindre erreur se pique à ce niveau-là. Donc, il faut régler ces petits problèmes-là. Sikho, les coups de pied arrêtés, les problèmes qu'on a à l'Anse ? Le système et les coups de pied arrêtés, ça n'a rien à voir. Parce qu'on parle de système et de coups de pied arrêtés. Le système, pour moi, il est bien géré. Après, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on va toujours vers l'avant et on essaie toujours de trouver des déséquilibres et de jouer. Donc, forcément, derrière, tu défends un 3 et une équipe comme Metz qui a analysé ton jeu, savait pertinemment qu'en bloquant les couloirs, Kakuta, à la récupération, tu allais avoir des espaces. C'est ce qui s'est passé sur le premier but. Après, le premier but, Nguet, tu sais, 10 fois sur 10, il ne va jamais centrer, il va toujours revenir pour frapper. Comment tu peux mieux défendre ? Qui défend mal ? C'est le trio ou Aïdara ? Non, ce n'est pas le trio, c'est Aïdara. Pour moi, Aïdara, il défend mal. Après, sur les coups de pied arrêtés, moi, je vois sur les 3 derniers matchs, à chaque fois qu'il y a une action où il y a Poto, Bar, où il y a But. Aujourd'hui, c'est Sylla qui est au marquage. Montpellier, avant le But, il est au marquage avec la Borde, au deuxième Poto, ça remet, ça donne corner, derrière il y a But. À Monaco, il y a avec Marie Pan, c'est la barre. Là, ce n'est pas la barre, la barre. Là, à Metz, je crois que c'est lui qui est encore au marquage, ça va sur le Poto. Donc, à un moment, sur les coups de pied arrêtés, c'est du 1 contre 1, c'est de l'individuel. Alors, tu as un mec au marquage, tu t'occupes de lui, tu sais qu'il y a le ballon, tu te positionnes de façon à être entre le but et ton attaquant. Et voilà, et ton attaquant, et tu dois défendre, c'est un état d'esprit. Et là, c'est du 1 contre 1, tu dois être un chien. Il n'y a personne qui doit gagner le ballon. Avant de donner la parole à Franck, apparemment, Massadio Aïdara n'a pas fait une grosse prestation et il y a pas mal de supporters qui l'ont montré sur les réseaux sociaux. Regardez, ALPB, Massadio a été dépassé sur tous les corners Messin alors qu'il était censé marquer couillâté et il a été fantomatique sur l'action du but Messin, laissant Enguet faire son crochet tranquillement avant d'ajuster avec beaucoup de réussite. Jean-Louis Leca. Franck, tu voulais dire un mot sur la défense et coup de pied arrêté ou sur Aïdara ? Là, sur le coup, c'est pour Aïdara parce que sur le but, un défenseur, il doit emmener son attaquant sur l'extérieur quoi qu'il arrive. Le but, il est à l'intérieur et il laisse une marge trop importante. Il peut faire le crochet intérieur sans qu'Aïdara puisse intervenir. Donc déjà, c'est la première erreur. Il était trop loin de lui. Après, on sait qu'il va vite sur l'extérieur qu'il puisse faire un crochet sur l'intérieur et pour tirer. Ce qui s'est passé, malheureusement, Grady qui touche le ballon et qui essaie de la sortir mais il dévie alors que Leca, je pensais, Jean-Louis, il pouvait l'avoir facilement. Sur les coups de pied arrêtés, voilà, c'est ça. Après, sur les coups de pied arrêtés, il faut responsabiliser. Je pense que là, c'est vrai que sur les coups de pied arrêtés, il y a un peu de lâche parce qu'à mon avis, c'est mi-zone, mi-individuel. Et du coup, Aïdara en individuel, il s'est fait dépasser trop souvent. Alors, il n'y a pas que le coup de pied arrêtés. Mais même sur les coups de pied arrêtés, je pense qu'à chaque fois, Couillaté, c'était le meilleur joueur de ma part. Couillaté, c'est un client. Je ne pense pas que ce soit lui qui soit à marquage. Sur Couillaté, si. Sur le poteau. Quand il arrêtez sur le poteau, je ne suis pas persuadé que ce soit Aïdara. En tout cas, je pense que si sur Corner, il est responsable de Couillaté, le marquage en général, il n'a pas été bon. Le marquage sur les coups de pied arrêtés, il n'est pas bon. Mais tu as totalement raison, Éric. Moi, j'ai la solution. Je te le dis. C'est quoi ? Non, mais en Angleterre, en Angleterre, quand on faisait une individuelle, si ton joueur est marqué, tu prenais 5 000 euros. C'est en Angleterre, ça. C'est en Angleterre, c'est. Ah, mais mets ça, tu vas voir. Tu mets ça. C'est une question. Sérieux, vous ne pouvez arrêter ? Je peux te dire que, oui, bien sûr, je peux te dire que tu fais tout pour arrêter ton joueur. Et tu as perdu combien, toi ? J'ai jamais perdu. J'ai jamais perdu. Il a gagné de l'argent. Regarde le pull qui l'a. Regarde le pull qui l'a aujourd'hui. Comment tu crois qu'il est devenu millionnaire ? C'est une bonne idée. Ça devrait être dans les contrats, en fait, même de joueurs. Tu sais, il y a tellement de clauses dans les joueurs sur le nombre de buts inscrits. Il va y avoir une clause. J'aimerais entendre. Les coups de pied arrêtés, on sait très bien que maintenant, ça devient de plus en plus important. Donc, forcément, tu dois faire quelque chose. Et quand tu es un individuel, tu n'as pas le droit de laisser un, deux mètres dans une surface de réparation. Deux mètres, c'est ce que tu veux. J'aimerais entendre… On sait que les buts sont marqués en une touche dans les surfaces de réparation. Oui, Franck. J'aimerais entendre Guillaume, effectivement, mon psycho. Alors, parce qu'on sait, alors là, on pointe du doigt Aïdara, mais il n'y a pas que Aïdara qui est passé à côté de sa prestat. Les pistons, j'aimerais qu'on parle des pistons. Ils ont été très en dessous sur ce match. Jonathan Clos, Scylla, avec seulement six duels gagnés à 1-2 sur 16 duels joués. C'est vraiment en dessous. Guillaume, qu'est-ce que tu as pensé de la prestat des pistons ? Cicco, mais attendez, Guillaume, deux ans, parce que Cicco, il se croit chez mémé. Où est-ce que tu es parti, mon Cicco ? Non, je suis là, c'est bon. Il est parti chercher, je ne sais pas ce qui est parti. Non, on est en train de nous livrer les desserts, je suis dans la merde. Ah ouais, on fait à manger chez les Ciccoras. Vas-y, vas-y, mon Guillaume. Les pistons. Les pistons. C'est vrai qu'ils ont été en dessous de ce qu'ils produisent habituellement. Ce qui est… Moi, je reviens un peu avec la rotation, c'est que Clément Michelin sort d'un match à Monaco assez abouti avec deux assists. Deux passes d'eff. Deux passes d'eff. Deux passes décisives. Et trois jours après, est-ce que c'est pour… Peut-être un manque de fraîcheur, c'est possible aussi. Mais je trouve que sa prestation à Monaco était bonne. Donc, on décide de remettre Jonathan Clos, qui jusqu'à présent a quand même apporté pas mal à l'équipe. Mais c'est vrai que sur le match de Metz, on a senti clairement que Metz avait préparé ce match-là et qu'ils n'allaient pas faire le jeu, qu'ils allaient laisser les lances au ballon. Le fait de bloquer les deux pistons, ça enlève quand même, je trouve, une grosse partie des points positifs du jeu de lances. Alors là, vous avez tous levé la main. Le premier, c'est Syko. Syko, 30 secondes, pas plus. Vas-y. Non mais Guillaume, il a terminé sur ça. Effectivement, les pistons, tu les as moins vus, notamment Clos, parce que Thomas Delaine, il a défendu bas et 111. Donc, à partir de là, tu pouvais mettre Michelin ou Clos, c'était pareil pour moi. Sylvain ? Moi, j'aurais, au-delà du match de Clos, parce que j'aime bien ce que fait Jonathan Clos depuis le début de la saison, mais je rejoins Guillaume sur le fait de faire enchaîner Clément, qui avait été très bon face à Monaco et après, bon, voilà, tu mets Jonathan face à Brest dans la rotation pour faire souffler et je pense que sur le mérite par rapport au match qu'il avait donné, par rapport à l'importance qu'il a eue dans le résultat, moi, je l'aurais bien fait débuter parce que c'est Christophe Galtier à Lille qui dit souvent ça. Quand un mec est bon sur un match, en gros, il est incontournable sur le suivant. Quand il a été décisif, il est incontournable sur le suivant. C'est Christophe Galtier, il est à Lille. Ouais, mais c'est un bon entraideur. Là, je suis d'accord avec toi. Mais tout ce qui vient de Lille n'est pas crédible, c'est ça ? Si, non, non, je connais Galette. La grande roue. Non, t'inquiète, t'inquiète. La grande roue. Il y a que la grande roue qui est bien à Lille. Allez, et Kod, Kod, le t-shirt, c'est celle-ci, le prochain. Allez, tiens, question pour Siko, de Latara, sinon. Moi, je n'ai pas le moins de dire sur un monde. Non, non, tout à l'heure. Un peu, ça va très vite. Vas-y, allez, disons. Ça veut dire que je suis long ? Non, mais je voudrais juste dire que sur le coup, Franck Hays, il a vu juste et il a sorti les deux pistons. Il a essayé de changer quelque chose parce qu'il a sorti les deux pistons et il voyait que ça ne fonctionnait pas. Super, et tout ça pour ça. Bon, bravo. Allez. Mais il n'y a personne qui l'a dit ça. Et comment tu te fais bouger ? Question pour Siko. Sinon, une question pour Captain Siko. Sachant qu'Antonetti avait annoncé un plan anti-Caccuta, est-ce qu'une titularisation de Fofana n'aurait pas été plus judicieuse pour que les récupérateurs Grenat et deux joueurs à surveiller ? Fofana jouant beaucoup plus haut que Dubcouré. Merci. Question de Latara. Siko. Non, je ne pense pas. Je pense que le coach il a son idée avec son équipe et il fait par rapport à son équipe. Donc, il a ses forces et aujourd'hui il utilise ses forces. Donc, je pense qu'un mec comme Kakuta aujourd'hui est capable de sortir de ce marquage et de pouvoir offrir des solutions. Donc, aujourd'hui, je pense que Frank ne s'adapte pas à l'équipe adverse et il joue avec ses qualités et c'est ce qui fait la force de cette équipe. Donc, aujourd'hui, le fait qu'il titularise plutôt Gaël que Fofana, pour moi, c'est dans la logique parce que quand tu vois le jeu de Gaël sur une passe, il est capable d'éliminer ou de mettre une passe d'ess et d'envoyer au but. Donc, aujourd'hui, non, pour moi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On va parler avec Sylvain Charlet. On va parler de Seco Fofana. Regardez, Emilio nous écrit « Seco a fait une très bonne rentrée. Il monte en puissance match après match. Notre point fort, c'est-à-dire les couloirs n'ont pas pu s'exprimer ou étaient moins performants. Gaël, bien encadré par ce losange, nous a affaibli considérablement. » Sylvain ? Ce qui est intéressant avec Seco Fofana, c'est qu'il fait une belle entrée et il est de plus en plus intéressant dans le jeu offensif. C'est Franck qui disait qu'avec lui, il peut inverser le triangle. Il peut jouer avec Cahuzac, Doucouré à côté de Fofana et puis Kakuta un peu plus haut. Et s'il a besoin dans un match, il peut demander à Fofana de jouer quasiment en hauteur de Cahuzac en sentinelle. Ça a été le cas en deuxième période. Et sur ce match-là, pour revenir à ce que disait Eric, il ne faut pas oublier aussi que Seco Fofana revient de blessure, qu'il enchaîne les matchs et là, il avait débuté les deux derniers matchs avant la rencontre face à Metz. Donc moi, je trouvais assez logique de le voir débuter sur le banc, surtout que Cheikh, voilà, Cahuzac, c'est le capitaine et il a sa place aussi dans la rotation et que Doucouré avait fait un très, très bon match face à Monaco. Donc, le voir débuter sur le banc, ce n'était pas illogique. Il a fait une belle entrée. Il aurait pu permettre à Lens de revenir un partout parce que n'oublions pas qu'en deuxième période, on est plus proche du un partout que du 2-0. Le 2-0, c'est anecdotique. C'est un but en contre à la 95e. Eric ? Non, mais je pense qu'il ne faut pas tout remettre en cause non plus sur cette défaite à Metz. Des matchs, de toute façon, on va encore en perdre. Aujourd'hui, Lens a 24 points. Tout le monde se dit ouais, parce que c'est Metz, t'as battu Monaco. Mais ce genre de match, tu vas encore en avoir. Il ne faut pas remettre en cause les choix d'un coach par rapport à une défaite. Ça me paraît trop facile. Allez, on passe à la partie 3. Demandez le programme. Lens-Foot. Demandez le programme. Donc, mercredi, pour terminer l'année, les Lens-Soirs reçoivent une des équipes les plus séduisantes dans le jeu du championnat. C'est le stade Brestois qui fait une très belle première partie de saison également. L'historique des confrontations de ces deux équipes 15 matchs joués, 3 matchs nuls, 5 victoires, Lens-Soirs, 7 victoires, Brestoises. Et sur les 5 dernières rencontres, c'est 3 défaites, une victoire seulement pour Lens et un nul. Guillaume, comment tu sens ce match face à Brest ? Ça va être un match, normalement, il devrait y avoir du jeu avec ces deux équipes. Oui, c'est deux équipes qui proposent un football offensif, chatoyant. Donc, normalement, on ne devrait pas s'ennuyer. Ce que je remarque depuis, sur cette première partie de saison, cette moitié de saison, c'est que Lens, quand Lens doit faire le jeu, quand l'adversaire laisse la balle à Lens, c'est beaucoup plus difficile pour Lens. Tous les matchs dans lesquels Lens partait comme outsider, c'est-à-dire PSG, Saint-Etienne, Bordeaux, Rennes, Lens a toujours fait des bons résultats, Monaco dernièrement. Donc, Brest, attention, c'est une équipe qui enchaîne les bonnes performances, qui a de la qualité. Donc, je m'attends quand même à un match difficile. Sylvain Charlet, c'est une équipe qui a bougé tout le monde. Elle a bougé Lyon, elle fait 2-2 dans le temps additionnel, elle met 3-0 au loss après 35 minutes de jeu. On parlait du domaine aérien. Là, je peux vous dire que si vous mouniez en face, il va falloir être bon parce que Mounier, il vient du championnat anglais et le jeu aérien, c'est une de ses spécialités. Et après, il y a des joueurs de ballon. Le petit Romain Fèvre, c'est un 4-4-2 en fait. Le petit Romain Fèvre, l'international espoir qui vient de Monaco, il met le feu à tout le monde. Franck Honora, c'est pas mal aussi. Après, défensivement, ça peut être un petit peu faible dans l'axe. Je pense qu'après, on a aussi deux latéraux qui montent beaucoup. Donc, je pense qu'il y aura des buts, mais il y a moyen de prendre à défaut cette équipe. Mais attention, il va falloir être vigilant défensivement parce qu'il y a vraiment beaucoup de talent en face. Alors, Franck Kedru. Comme je disais, je pense que ça va être un match spectacle parce qu'il y a des buts à chaque fois. Je vois les matchs de Brest, à chaque fois, il y a des 2-2, des 3-0, des 3-2. Et c'est comme l'Anson Stanné. Exactement. Ça va être folklore. Je pense que ça va être un match animé. Si gros, avant les fêtes, c'est bien. Je rejoins tout à fait Franck Kedru. Non, mais Brest… Non, mais attends. J'ai venu avec un invité. Regardez. Ah, il y a Hercule. Il y a Hercule. Hercule est là. Je n'ai pas vu Hercule. Maître Yoda. Oh, putain. Attention au chat, Ked. Attention à la chatte. Non, mais concernant Brest, ils ont un bon entraîneur qui est pour le jeu. Oglio. Oui, Daloglio. Il était à Dijon, il a fait du très bon boulot. Il est arrivé à Brest, il fait du bon boulot. Et je pense que ça va être un bon match. avec des buts, mais attention à cette équipe parce qu'elle est capable de poser des problèmes. Alors, justement, pour terminer, se demander le programme, le 11 probable, comme à chaque fois, avec des changements parce qu'on sait que Médina ne sera pas apte pour cette rencontre suite à un problème au genou, tout comme Cech Traoré toujours en phase de reprise avec sa rupture du tendon d'Achille et qui devrait donc logiquement reprendre totalement l'entraînement début janvier. Vous faites des changements, donc il n'y a pas Médina, qu'est-ce qu'on fait en termes de défense les copains ? Grady, Grady et Badé incontournable. On met Fortès ? Parce qu'il faut peut-être mettre Aïdara, parce que pour moi, il faut remplacer Silla sur ce coup-là. Silla, il a besoin de souffler. Pourquoi pas mettre Goli ? Tu le mets pour débuter un match ? Un jour, il faut le… Et le petit Bourra aussi qui n'a pas d'éméritant au début de saison. Tico ? Moi, je serais Aïdara, je mettrais le petit Bourra peut-être. Ouais, moi je mettrais le petit Bourra. Après, il n'était pas dans le groupe. Il est rentré. Ouais, il est rentré. Enfin, c'est à Monaco. C'est face à Monaco où il n'était pas dans le groupe. Mais en effet, il est rentré. Après, je pense que tu repars avec Fofana, Cahuzac. Après, ça va dépendre aussi des stats. C'est la récupération qui va faire. Aujourd'hui, on parle, mais on n'est pas à l'entraînement, on ne voit pas les mecs. On ne sait pas comment ils ont récupéré, s'il y a des coups, si physiquement, ils sont atteints. Aujourd'hui, voilà, on peut donner deux, trois trucs, mais on peut être loin de ce qu'il va faire le coach. Il faut bien qu'on parle un peu, sinon, on ne sert à rien. On ne sert à rien, de toute façon. Devant, qui démarre devant ? Devant. Kalimendo. Sotoka et Kalimendo. On a débuté avec qui sur les deux matchs ? Les deux, Sotoka et Kalimendo. Ganago. C'était Ganago et Sotoka. Dernier match, c'était Ganago et Sotoka. Et Sotoka. Kali et Sotoka. Oui, c'est vrai que là, on n'a pas les données de la récup, donc c'est compliqué de savoir. Allez, on enchaîne, puisque vous ne savez pas, ça ne sert à rien que vous parliez. On enchaîne. Il y a les qui nous posent des questions, ça ne sert à rien. C'est parti. L'on se fout. Le jeu des pronostics. Alors attention, le jeu des pronostics, ça bouge. Et regardez-le comment il est content. Le bon blond. Regardez, Guillaume Gillet qui prend la tête, les amis, du classement des pronostics. Comment il fait pour prendre la tête, lui ? Il a trois points, Guillaume. Mais où il a eu trois points, lui ? Il fait trois bonnes tendances. Trois points. Franck Eudru, deux points. Sylvain Charlet, deux points. Ah bien. Deux points. Et alors, Rémi Buisine, un point. Allez, Haddine, un point. Et Walid, un point. jeu des pronostics. On y va donc pour ce fameux match, Lens-Brest. On a les trois pronostics de... Alors Rémi, il a pronostiqué 2-1 pour Lens, bien sûr. Yaya 2-0 et Walid 2-0. Eric ? Moi, je dirais, il y aura 2-2. 2-2 pour Eric. Cud. 2-2 pour Lens. Cud. Forcément, Cud. Forcément, Cud. 2-2 pour Lens. A consommer avec modération, bien évidemment. C'est du coca. Sans déconner, c'est du coca. C'est du coca. Sérieux. Coca-l'ail. Allez. Coca-l'ail. Et moi, j'ai du Canada dry. Toi aussi, Dodeux ? Ah non, 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 non. C'est quoi ? Vas-y. Il y a le cerveau, des fois, qui... Et ça part. Tu sais, c'est un diesel. Je pense qu'il y a une sorte de décalage. Alors, il a dit 3-2, il a dit 3-2. Guillaume. Merci Sylvain, tu suis. Merci. Donc Guillaume, alors Guillaume, on l'a laissé partir comme un voleur parce qu'il était en Belgique, il devait rentrer chez lui et il y a le couvre-feu 20 heures donc on n'a pas envie qu'il se prenne une amende. 22 heures, que tu racontes des conneries sur des conneries. C'est quoi ? 22 heures. Mais si, en Belgique, c'est 22 heures. Dis-lui Sylvain. Sérieux ? 22 heures. Mais il a une heure de route pour rentrer chez lui. Il a une heure de route pour rentrer. Oh la 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 la. En tout cas, on l'a laissé partir et son chrono, c'est 2-2. Il est temps que si on se termine qu'on soit là-même. C'est n'importe quoi. On termine avec toi avec une idée cadeau. Regardez. Et mon pronomoi, 3-1 pour moi. 3-1, 3-1 Sylvain. 3-1, c'est noté. 3-1 Sylvain. Regardez. L'idée cadeau, c'est ce bouquin qui s'appelle L'Opéra du Peuple. L'Opéra du Peuple, le stade comme école de vie. Guillaume Varmus. Avec la préface de Guillaume Varmus, c'est un super bouquin. C'est écrit par Alexandre Teilhier à travers plus de 15 ans de déplacement effectué la plupart du temps pour suivre son club dans le Hercelance. Il a accumulé des centaines de souvenirs et fait de nombreuses rencontres qui lui permettent aujourd'hui de dévoiler l'envers du décor. Franchement, l'idée de cadeau super, c'est un peu plus grand-là. Il y a du Varmus dessus et c'est à voir, à lire et à relire. L'Opéra du Peuple, le stade comme école de vie. Envie des cadeaux, vous pourriez... Célie, t'es yé où ? Dans le stade ou... Qu'est-ce qu'il dit ? T'es yé où ? T'es yé où ? Dans le stade. Oh, 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 oh. Bon, je pense que l'émission, c'est temps qu'elle se termine. On va vous laisser repartir. Les belles, celle-là, Cyrille, c'est nul. Pour finir l'année, sans déconner, avant Noël, avant Noël. Avec Heude, avec Heude, regarde. Sans déconner, on a fait honneur au truc. Attends, regarde. Si vous avez aimé cette émission, eh bien, vous pouvez vous abonner bien évidemment à notre chaîne YouTube pour faire agrodir la famille Lancefout. On vous souhaite un joyeux Noël On se retrouvera mardi prochain Attention pour la dernière de l'année Avec une grosse surprise à la fin On va vraiment délirer Il y aura de la rigolade, il y aura des coups de gueule Pourquoi on n'a pas déliré là ? Ça sera encore pire la semaine prochaine Donc soyez bien, là on se retrouve mardi prochain Avec cette émission spéciale fin d'année Joyeux Noël à tous, merci les copains Salut Cyril, merci encore Merci Cyril Sylvain, bon Noël Bon Noël les gars Un noyau joué Allez bisous, ciao au joyeux Noël Salut Cyril, ciao, à bientôt